C'est la première fois que je chante du Saint-Sens. Tu l'as fait ? Oui, du chou-é-chou-ange ! Friné, c'est en fait l'histoire d'une jeune femme qui a l'apparence de la déesse Vénus et dont elle a servi de modèle pour une statue. Et cette femme, tout le monde en est un petit peu amoureux, dont le personnage que j'interprète, Nicias, qui est en fait le neveu d'une personnalité de la ville qui s'appelle Dyséphile, qui refuse de lui verser son héritage. Donc on a un espèce de conflit familial et amoureux autour de Dyséphile, Nicias et Friné. Friné, c'est une courtisane, fière, intelligente, de grande éducation, amoureuse de Nicias. Et tous les deux, ils vont piéger Dyséphile, l'archonte d'Athènes. C'est vrai que quand on part dans l'univers de la Grèce antique, on a plutôt tendance à imaginer des grandes tragédies, mais ici, Saint-Sens a complètement cassé les codes en faisant des personnages très stéréotypés. Friné qui se rapproche plutôt d'une gourgandine, Dyséphile, un vieux barbon. On a détourné les codes de la tragédie en en faisant quelque chose de très drôle. Je crois que Saint-Sens a eu beaucoup de plaisir à écrire Friné selon ses correspondances. Et je pense que ça se transmet beaucoup dans sa musique. Je dois dire que la première fois que j'ai écouté Friné, c'est comme si j'entendais un peu une musique de film. C'est une musique absolument somptueuse, remplie de charme, remplie d'humour et remplie de sensualité, surtout pour les passages de Friné. C'est toujours très intéressant de pouvoir fouiller dans ces pépites qui sont complètement oubliées de nos jours. Moi, je suis toujours fasciné de l'abnégation et de la connaissance que nos amis de Bruzanne ont autour de ces œuvres, parce qu'à chaque fois, ça leur insuffle une nouvelle vie et une nouvelle existence. Donc le fait de pouvoir faire revivre, c'est toujours une grande, grande chance. Qu'est-ce qui me reste en tête, Dyséphile ? Dyséphile, Dyséphile est un fripot. Et forcément, ça va nous trotter à la tête encore pour un bon moment.